Cette fois, parlons donc toujours d'évangélisation et d'éducation. Alors, Marguerite qui veut se lancer dans l'éducation, elle devient en quelque sorte la première ministre de l'éducation de notre histoire. Mais le problème, c'est qu'au début, il n'y avait pas beaucoup d'enfants et les quelques-uns qui étaient là étaient en bas âge. D'autres s'étaient fait tuer par les attaques éroquoiles ou partie par la maladie. Et on la voit, elle va réussir, mais en attendant, elle voit la construction de cette belle petite église, Notre-Dame de Mont-Secours, qui est là sur pied au même endroit qu'à son époque. Et elle veut se lancer en éducation. Il y a un magnifique tableau qui a été propageable à mettre prise dans les livres de l'histoire. Et même à l'église Notre-Dame, sur le mur latéral, on voit Marguerite Bourgeois en train d'enseigner à des filles, des petites filles indiennes ou des petits français. Et elle est assise près d'une tour qui s'appelle l'école de la montagne, la tour du fort. Il y avait quatre tours, c'était un fort au coin de la rue du fort, et chaque bloqueux. Et d'après les historiens, il y a quelque chose qui distorsionne. Alors c'est là que ces enseignantes vont travailler. On voit le corps central, justement, et plein de cette tour, elle est assise en train d'enseigner. Et les historiens contestent cette image et marquent notre archiviste ici à une précision apportée. Marguerite Bourgeois n'a pas enseigné dans les tours du fort de la montagne, mais les sœurs de la congrégation de Notre-Dame y ont enseigné. Mais pourquoi pas elle? À ce moment-là, elle était déjà âgée, et puis c'est plutôt ses sœurs qui ont pris le relais, donc pour enseigner dans les tours, mais sous la direction de Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois n'a donc pas mis les pieds là? Elle n'a pas fréquenté le lieu, mais n'a vraisemblablement pas enseigné dans les tours. À ce moment-là, quelle était la relation de Marguerite Bourgeois, nouvelle venue, veut créer une congrégation d'enseignement, les sœurs de la congrégation Notre-Dame, face aux Sulpiciens? Bien sûr, parce que Marguerite Bourgeois, avec la communauté de la congrégation de Notre-Dame, est très en étroite relation avec les Sulpiciens, puisque les Sulpiciens sont les aumôniers de la congrégation de Notre-Dame. Alors, c'est ce qui fait qu'ils sont en épreuve de collaboration, et à l'invitation des Sulpiciens, les sœurs vont s'installer dans une des tours pour y résider, et d'autres vont s'installer dans la seconde pour y enseigner. La littérature, le chant, entre autres, le chant d'Église, apprendre à écrire et à lire, et apprendre aussi le catéchisme. Une dernière question. La chauvêchée de Québec veut annexer sa petite congrégation. On se dit, bien, il y a des heures journées dans Québec qui enseignent, vous n'avez pas besoin de vous lancer là-dedans. Elles se battent pour gagner son point. Oui, effectivement, elles se battent pour gagner leur point et pouvoir s'établir définitivement à Montréal et poursuivre leur rôle d'enseignement, non seulement auprès de la communauté des colons, mais aussi auprès des Autochtones. Alors, justement, en face de ce grand séminaire rue Chalbou, tout près de la rue du Fort, encore une fois, vous savez pourquoi, qu'elle s'appelle la rue du Fort, eh bien, on a les lieux actuels du grand séminaire qui aura un rôle dans la formation des prêtres, des religieux, des sulpiciens, notamment. On peut admirer les deux tours. Ce sont les vestiges d'une école, de l'école, de la congrégation, mais elle n'est pas de Marguerite Bourgeois. Encore une fois, ce qui est intéressant sur cette femme altruiste, qui devient sainte, et ce n'est pas pour rien, justement, c'est qu'elle refuse de tenir compte des classes sociales. Oh, on va enseigner aux enfants de Bourgeois, moyennant quelques contributions. Non, elle dit, dans mon école, il y aura des enfants d'Indiens ou d'Indiennes, il y aura des enfants ou des fils de gueux, de misérables ou de sans-dessous. Nous avons une structure égalitaire pour pouvoir donner l'accès à la connaissance à toute la communauté de cette petite ville-marie mondiale en ce début. Alors, on voit bien, avec les premières heures, on est solidaires, on est un peu à la rencontre d'un projet missionnaire, quelles que soient les communautés religieuses. Mais Marguerite Bourgeois, en réalité, à ses débuts, va s'occuper de la venue des filles du roi, celles qui sauvent notre existence avec le régiment de Carignan. Alors, elle se tient beaucoup plus à la pointe de Saint-Charles, à la métairie, justement, de la pointe de Saint-Charles, et c'est là qu'elle va accueillir des filles du roi. Cette maison, cette métairie, une œuvre extraordinaire qui est encore debout est gérée aujourd'hui par une sœur de la Congrégation Notre-Dame, sœur Junot, qui est très fière de répandre, justement, la réputation de sa patronne, Marguerite Bourgeois, qui va finir par, cette fille de Troyes en France, va finir par être canonisée et devenir sainte en terre québécoise et canadienne. Il y en aura d'autres par la suite, mais c'est le premier nom à retenir de cette femme qui est synonyme de l'éducation. Sous-titrage ST' 501